Mémoire du Bayou par Ulysse de la Fontaine Chapitre 9 Chicken Food Au premier abord, on pourrait croire que nous menons une vie plutôt isolée dans le Bayou. Mais rien n'est moins vrai. Nous recevons toutes les nouvelles importantes de l'extérieur. Tous les matins, notre cher facteur nous livre le courrier et nous apporte le journal du jour. Par ici, vous voyez, même le journal arrive par la poste. Cependant, notre facteur est, croyez-moi, plutôt original. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'entends venir le facteur! Et avec une demi-heure de retard, il reste... J'engage! Je vais vérifier si la tribune du Bayou a publié ma nouvelle recette de pop-corn à la mort. Oh, quel délicieux friandis! Comme je le disais, il respecte son horaire. Je veux bien aller nettoyer ma guitare. Ici, Pussy, Pussy, Pussy! Venez, mes petits poissons, je viens vous parler. Allez, venez! Oh, chouette! Et voilà le facteur! Une demi-heure en retard. Il respecte son horaire. Oh, ça! Piment, ou c'est trop fort! J'ai pêché un facteur! Oh, et c'est un gros en plus! Je perds toujours mes lignes comme ça, oui! Oh! Je me demande ce qui m'arrive aujourd'hui. Est-ce que je m'ennuie? Ha 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 ha! Non, c'est pas ça. Je dirais plutôt que je suis... Triste. Oui, c'est ça. Triste. Mais pourquoi suis-je triste? C'est parce que je me sens... Si seul. Si seul. Et je n'ai que des... Genre dur pour me tenir compagnie. Draduly veut se venger. Draduly déclare. Je déteste surtout un atolle bonbon. Parce qu'il pleure pour un oui ou pour un non. C'est pas vrai. Me voilà! À l'apogée. Oui, à l'apogée du métier de monstre. Et ce n'est toujours pas d'habit. Je crois bien que c'est ça, la solitude des grands de ce monde. Oh, et bien voyons voir où est ma recette. Draduly veut se venger. Et tous les renards, les poules et les œufs de cette petite localité devraient se méfier aussi. Mais je comprends pas. On ne lui a jamais rien fait. Je crois qu'il va nous donner pas mal de fils à retordre. Bonjour tout le monde! Avez-vous lu le journal? Le journal? Oh oui, nous l'avons lu. La question qui se pose, c'est qu'allons-nous faire? Je suis célèbre, mais je ne suis pas très populaire. Je suis méchant avec tout le monde, comme tout monstre qui se respecte. C'est peut-être ça. Peut-être que si j'étais bon, on m'aimerait davantage. Ah, mais je n'ai jamais été gentil. Pourquoi le devenir? Parce que je suis tout seul. Ah, décision difficile. Très bien, je serai gentil. Oh, misère. Qu'allons-nous faire? Réfléchissons. Oh, j'ai trouvé. Écoutez, j'ai trouvé. Nous pourrions peut-être quelque chose à l'hôtel. Non, non, non. Oh, non. Oh, quoi faire, quoi faire? Oh, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Quoi? Non. Oh, ça ne marcherait pas. Oh, non, non, non. Hé, avez-vous déjà vu ce film où, euh... Euh... Quoi? Non, ça n'irait pas. Oh! Nous ne savions vraiment pas comment réagir aux menaces de Draduly. Devions-nous les enquêter sans rien dire? Hmm. C'est alors que mon bateau me dit. C'était la solution idéale. J'ai trouvé. Écoutez-moi. La solution à notre problème, c'est le chicken food. Chicken quoi? Chicken qui? Chicken... Chicken food. Vous ne connaissez pas ça? C'est un ancien art martial oriental. On se bat à main-nuit et on crie très fort. Vous voyez? Parmi les anciens arts martiaux, j'en connais un qui sert à se défendre. Mais pour d'autres, il sert plutôt à les détendre. La dynastie Terliaki a transmis la formule. Car les sages d'hier et d'aujourd'hui connaissent la force du partage. Ouvrez vos âmes. Ouvrez vos cœurs. Prêts à recevoir les pouvoirs du chicken food. Chicken food. C'est bon bon mot. Les brigands auront peur de vous. Si vous maîtrisez le chicken food. Et vous éloignerez les monstres aussi. Le secret, c'est le gris. Ouvrez vos âmes. Ouvrez vos cœurs. Vous l'apprendrez. Un coup à la fois. Et avec le temps, vous serez comme moi. Prêts à recevoir les pouvoirs du chicken food. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Ça par exemple, je ne sens prête à tout. Ouais, moi aussi. Pas du lit de bien si tu l'oses. Viens vite voir quelqu'un que moi je me chante. Dix-cinq minutes, je me pose des questions au sujet de ce chicken food. Je ne suis vraiment pas violent de nature moi. Ce n'est pas vraiment de la violence, Anatole. C'est de l'auto-défense. Et ça part du dedans. Dedans la cuisine ? Non, non. Ça part de l'intérieur. Oh, de chez moi ! Ce n'est pas ça non plus, Anatole. Imagine une mare. Une mare. Ses eaux calmes par une belle journée. Un pavé tombe la couve. Il s'enfonce dans l'eau. Et des ronds en caressent la surface. Caressent, caressent, caressent. Minute. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, peu importe. Essaie cet exercice. D'accord. Non, ce n'est pas tout à fait ça, Anatole. Anatole, imagine un peu que tu lances ta ligne sans qu'un à pêche. Oh, mais tu n'avais qu'à me le dire tout de suite, Minute. Recule. Oui, bien sûr. Oh? Oh! Oh! Super, je ne savais pas que j'étais si costaud! Oh, oh! Merci bien, Minute. Salut. Ou plutôt, oh! Oh! Comment a-t-il fait ça? Oh! 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 Ah! Ça ne doit pas du tout. Ça ne ressemble pas à un sourire. Essayons ça. Bonjour vous ! Non, ça ne va pas non plus, c'est une grimace. Et comme ça... Bonjour ! Ah ! Ah ! Ça c'est un sourire ! Mon nouveau numéro de courtoisie va être du gâteau. Bon... Embrasse-moi Charmin, je t'adore. Si, si, petit ! Petit, petit, petit ! Ouais ! Petit poisson ! Viens, vite ! Petit ! Oh ! Viens, petit ! Attention, j'y vais ! La courtoisie, prise A ! Viens, petit poisson, un petit départ ! Bonjour, chère Anatole ! Viens ! Viens, petit poisson ! Viens ! Oh ! Tant... Viens ! Viens ! Maman ! Viens ! Viens ! Ah ! Oh ! Ça va être plus facile ! Je vais aider Cocotte à faire la cuisine ! Très bien ! La courtoisie, prise 2 ! Toujours cocotte, puis-je te donner un coup de main dans la... Allons-y, en avant la musique. Et tendre et jeune, déjà, je partais en tournée. On remplissait les salles pour m'écouter. Mais de tous les villages que j'ai visités, rien ne se compare au vieux Baillot. C'est la terre promise pour ce vieux musicien, c'est moi.